Des défections au sein du mouvement citoyen, africain pour la renaissance, car le secrétaire aux activités socio-culturelles de ce mouvement conduit par Hervé Ouattara a même demandé l'annulation du récipice de reconnaissance de ce mouvement. Plus de détails dans un instant. La Confédération Paysanne du Faso tient depuis ce matin un atelier à Ouagadougou pour évaluer la première phase du programme national du secteur rural et dégager des orientations pour la formulation de la deuxième phase du programme. En sport, nous parlerons de la 29e édition du Tour du Faso et bien l'entame pour les Burkinabés qui ont remporté ce matin la première étape courue entre Ouagadougou et Coupella par l'entremise de Mathias Sorgou. Madame, Messieurs, voilà pour le sommet de ce journal. Bienvenue, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec la culture pour dire que la 14e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Ciao a débuté ce matin à Ouagadougou pour cette édition dite de relance. 590 stands répartis dans 5 pavions ont été construits. Environ 3 000 artisans vont prendre part à ce salon et plus de 200 visiteurs et acheteurs professionnels sont attendus. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. D'une biennale à une autre et nous parlons cette fois-ci du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou-Fespaco dont la 25e édition se tiendra du 25 février au 4 mars 2017. Le comité d'organisation du Fespaco a tenu un point de presse hier jeudi 27 octobre 2016 à Ouagadougou pour présenter le visuel de l'édition de 2017. Formation et métier du cinéma et de l'audiovisuel, c'est sous ce thème que se déroulera la 25e édition du Fespaco. Plus de 500 films sont déjà inscrits à ce jour. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 21 novembre 2016. Pour cette édition, en plus des projections cinématographiques, il y aura une galerie marchande et des plateaux d'animation. Le budget prévisionnel pour cette édition est fixé à 1,2 milliard de francs UEFA, a indiqué le délégué général du Fespaco, Adyuma Soma. La Confédération paysanne du Faso tient un atelier de deux jours depuis ce matin à Ouagadougou pour apporter sa contribution dans la formulation de la deuxième phase du programme national du secteur rural. Le bilan de la première phase du programme national du secteur rural 2011-2015 est mitigé. C'est le constat dressé par les organisations professionnelles agricoles régroupées au sein de la Confédération paysanne du Faso. Réunis en atelier de deux jours ce matin à Ouagadougou, la Confédération paysanne du Faso va diagnostiquer la première phase du PNCR et définir leurs attentes pour mieux réussir la deuxième. Dans le souci de disposer d'un nouveau référentiel du développement du secteur rural, répondant aux préoccupations et aux orientations des acteurs du monde rural, la CFF en tant que plateforme nationale des organisations paysannes a initié le présent atelier avec les organisations de la société civile et les partenaires au développement pour nourrir des réflexions sur notre contribution efficace au processus en cours. Cet atelier nous permettra entre autres de s'informer sur le bilan du PNCR 1 et sur l'approche méthodologique d'élaboration du PNCR 2. Ces informations combinées à notre PNCR 1 et notre vision du développement du secteur rural nous permettront de proposer des orientations et des axes stratégiques au gouvernement pour un PNCR 2 qui réponde à la vision du monde rural. Selon le président de la Confédération paysanne du Faso, Basiaka Dao, le PNCR est un programme du secteur rural et ne peut donc pas être l'affaire d'un comité interministériel. Si la CFF a tendu à organiser un atelier pour le PNCR 2, c'est pour permettre effectivement aux acteurs de terrain de venir dire de vie ou voir quels ont été leurs ressentiments lors de la mise en œuvre de ce programme. Qu'est-ce qu'ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont réussi, où sont-ils allés et qu'est-ce qu'ils voudraient maintenant qu'on puisse mettre à l'intérieur du deuxième programme. Voilà c'est quoi nous voulons travailler ce matin et voir ensemble quelles sont les orientations qu'on peut impulser. Parce qu'un programme du secteur rural ne peut pas faire seulement l'affaire du comité interministériel. Je pense que le secteur rural doit être porté d'abord, même le programme du secteur rural doit être porté d'abord par les acteurs de terrain que nous sommes. Ils connaissent mieux quelles sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés et ils savent mieux que quiconque où ils veulent aller. Mais si on ne les associe pas dans la réflexion, si on ne prend pas en compte les préoccupations, on va avoir un deuxième programme qui ne va pas répondre à l'attente des uns et des autres. Le mémorandum qui sera rédigé à la fin de cet atelier sera le reflet de la vision de la Confédération paysanne du FASO et sera validé au cours d'un prochain atelier prévu entre le 21 et 23 novembre 2016, puis transmis au comité chargé de la formulation du programme national du secteur rural. L'affaire de la tentative du coup d'état du 8 octobre 2016 continue de révéler ses secrets. Une dizaine de soldats de l'ex-régime de sécurité présidentielle ont encore été appréhendés dans cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'état, portant ainsi à plus de 40 personnes interpellées. Selon une source proche du dossier, les enquêteurs seraient également à la recherche des caches d'armes et de matériel. Les civils auraient été mis à contribution par des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle pour garder des armes et des matériels à prix Burkina 24. A noter qu'aux premières heures de l'enquête, une saisie de matériel militaire a été opérée, dont un fusil kalanchikov, six chargés garnis et plusieurs centaines de cartouches. Un mot d'économie dans ce journal pour dire que selon le récent classement Doing Business de la Banque mondiale publié le 25 octobre dernier, le Burkina Faso perd trois places. Ce sont les économies de 190 pays du monde qui ont été analysées. Pour la plupart, les pays africains s'en sortent avec de meilleurs résultats par rapport à l'année passée. Ainsi, sur 54 pays africains classés, la note de 24 pays a connu une hausse. Le Kenya est cité parmi les dix pays à avoir entrepris le plus de réformes pour simplifier l'environnement des affaires. De même, le Lesotho, l'Égypte et le Niger progressent tous de plus de dix rangs. Les pays qui occupent la tête de ce classement sont l'île Maurice, le Rwanda, le Botswana, l'Afrique du Sud, la Tunisie et le Maroc. Quant au Burkina Faso, ils perdent trois places passant du 143e rang au 146e. Notre pays avait cependant fait un bon prodigieux en 2016, remontant de la 149e place à la 143e place. A noter que ce rapport évalue chaque année la facilité à faire des affaires dans les pays. De façon générale, des progrès ont été enregistrés sur le continent africain. 14 des 25 membres du Bureau exécutif du mouvement citoyen africain pour la renaissance car connaît des défections dans ces rangs. Hier jeudi, lors d'une conférence de presse à Ouagadougou, les désormais ex-compagnons de lutte de Hervé Ouattara ont annoncé leur démission. Selon le secrétaire aux activités socio-culturelles du Bureau exécutif du CAAR, Roger Ninkieman, Hervé Ouattara, président du CAAR, aurait des comportements antidémocratiques. Ce dernier a même demandé au ministère de l'Administration territoriale de la décentralisation et de la sécurité intérieure d'annuler le récipice de reconnaissance de mouvement qui, selon lui, n'a plus sa raison d'être. Il a annoncé par la même occasion la création d'un nouveau mouvement. Ce dernier né des OSC aura pour nom « Collectif des Patriotes pour la Défense de la République ». Il aura pour mission la veille citoyenne et le soutien aux forces de défense et de sécurité FDS. Sports Tour du Faso 2016. Belle-Landame pour les étalons cyclistes. La première étape courue ce matin entre Ouagadougou et Kupela, longue de 140 kilomètres, a été remportée par Mathias Sorgho. 70 coureurs de 11 pays ont pris le départ à Ouagadougou ce matin. Du football, pour terminer cette phase des sports, le sélectionneur des étalons de Burkina Faso, Paolo Duarte a publié une liste de 24 joueurs pour préparer le match des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 face au Cap Vert. L'équipe Burkina-Bert doit effectuer un stage du 7 au 10 novembre 2016 au Portugal avant de rejoindre le Cap Vert. Dans cette liste, Paolo Duarte a fait appel à des joueurs comme Moussa Daouf de El Masri et Ernest Aboubaka Congo de Izerka Kemisset du Maroc. Les étalons affrontent les requins bleus du Cap Vert le samedi 2 novembre 2016 à Praia. Voilà, ainsi prend fin ce journal mais l'actualité continue sur www.radio.b24.com et sur burkina24.com. A très bientôt pour d'autres points de l'actualité. Au revoir.